Salut à tous, et bien que vous appelez le grand titre et l'écran, on se retrouve du coup à nouveau sur Nioh 2, on va aller parler aujourd'hui du talisman de familier d'eau, feu, foudre, bref, peu importe celui que tu vas utiliser ou ceux que tu vas utiliser, c'est le même principe pour tous, ici on a affaire à quelque chose littéralement équidalant au talisman des pieds volantes qu'on avait dans le premier Nioh, franchement super cool quoi, alors pourquoi ? Dans le premier Nioh, tu avais donc ce fameux talisman des pieds volantes qui te permettait quand tu touchais l'ennemi avec, d'avoir plusieurs choses plus ou moins intéressantes, la première étant que si tu utilisais le talisman d'extraction, tu pouvais extraire en touchant avec les épées volantes de l'ennemi de l'amrita, donc qui dit extraction d'amrita, dit que tes bonus qui étaient axés sur l'absorption d'amrita s'activaient, genre une augmentation, une auto-restauration, ce genre de choses, c'était plutôt cool Sans compter qu'en plus de ça, tu avais possibilité quand tu avais une affliction, enfin une affliction, un affaiblissement d'armes de mêlée ou un affaiblissement d'armure sur ton arme de mêlée, tu pouvais l'infliger à l'ennemi sans même dégainer ton arme, tu vois, si tu en gardes, les épées faisaient le taf, c'était plutôt cool Bref, entre autres, ici ce qui est intéressant, c'est exactement la même chose en fait, tu touches l'ennemi avec, quand tu l'actives, d'une part tu lui fais du dégât, d'une deuxième part tu vas lui mettre une affliction d'eau, en l'occurrence ici avec ce talisman Et d'une troisième part, si tu as le talisman d'extraction, tu extrais l'amrita, et donc tu vas régénérer des PV Et du coup, tu peux tanker comme tu tankais avec un TNH à l'époque, ce genre de choses Ça aussi, c'est très important, il faut le prendre en compte dans ce genre de build Pour un build tank poussé vraiment au taquet, chose que je suis en train d'essayer de faire actuellement, et comme ont fait déjà certains Du coup, vous permettra vraiment de pouvoir pousser le build tank, disons à son paroxysme Si tu veux jouer en critique et régénérer des PV, sans même avoir possibilité de taper, c'est ce qu'il te faut, clairement Maintenant, le truc c'est de les faire durer, mais ça, ça va être un peu compliqué Allez, du coup, exemple Donc ici, on voit une régénération de PV, elle est à 139 Celle-là, elle est due à la constitution ultime que je veux Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais mettre le taillissement d'extraction Et du coup, je régène en plus de ça, mes PV habituels Donc là, qui sont dus en gros à la restauration de PV par absorption d'un vrai tag, j'ai sur mon torse, accessoire, ce genre de choses Si en plus de ça, tu utilises un autre, familier, tu les mets la confusion dans la foulée Et là, forcément, ça les fera mal C'est plutôt énorme Alors, vu comme ça, ça peut peut-être pas si énorme que ça Maintenant, on va passer au test supérieur pute-teure Pute-teure Oh Oh Ah Ah So Ah 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 Sous-titrage ST' 501 Ça vous rappelle pas étrangement un build sur le premier niveau ça ? Avec certains tests ? Énorme, c'est juste énorme Les PV ne bougent pas, littéralement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Franchement super efficace, on tient là quelque chose de très important pour un build tank Clairement, alors pas forcément un build tank, mais pour tout type de build Ici contrairement au premier niveau, n'importe quelle build dans le jeu peut régénérer beaucoup de PV Que ce soit du léger, du moyen, du lourd, peu importe le 7, etc. Tant que tu as mis de la restauration de PV par absorption d'amorita, tu pourras obtenir le même résultat Alors forcément si après tu as un build tank comme ici avec une armure lourde, ça va beaucoup aider Parce que forcément si tu as un léger, tu risques de prendre quand même assez cher Ça ne va pas manquer, c'est pareil quoi Bref, donc là on tient vraiment le point clé Tout comme l'était le taillissement finalement des pays volantes sur le premier NIO Tu tiens ici vraiment le point clé pour un build tank En tout cas de mon point de vue, clairement c'est ça Alors tu peux y rajouter par la suite tout ce qui tourne autour Les PV, la réduction de dégâts, enfin dégâts subis du coup que tu peux retrouver sous différentes variantes Dégâts subis, dégâts subis à l'attaque, dégâts subis en critique, ce genre de choses Réduction de dégâts alimentaires en garde, dégâts alimentaux normal, bref Tu vois ce genre de variantes quoi La défense, des pièces d'armure, etc Bref, tout un tas de facteurs qui vont tourner vraiment autour Et là, bah du coup, il n'y a plus qu'à sauter dessus les gars Vous savez comment tanker, non, voilà, ni plus ni moins Ça, ça reste super méga pratique Alors si en plus tu couples ça, comme j'ai fait avec la constitution ultime par exemple Quand tu as au-dessus de 70% tu résignes automatiquement du PV Si tu couples ça à un esprit gardien comme celui-ci qui te régène tes PV Au-dessus des 70% de PV Donc ça c'était la constitution ultime qui s'est enclenchée Donc tu vois, c'est pas mal du tout quoi, franchement c'est énorme Donc du coup tu peux le faire dans les deux sens En critique, comme en normal finalement C'est du Tatenashi de l'époque, au mieux Oh, le foyer est retourné là-haut C'est de shit C'est de shit Bref, une fois que t'as arrosé tout le monde, des afflictions adéquates, tu leur as mis la confusion, t'as plus qu'à sauter dans le tas littéralement, c'est énorme, franchement, les familles et là, je regrette juste de ne pas m'y être intéressé beaucoup plus tôt, parce que si j'avais su que ça ressemblait trop à l'épée volante, mais j'aurais sauté dessus plus tôt, énorme, franchement, c'est juste énorme. Donc ça, c'est pas mal, même ta Tenashi, finalement, elle est pas, enfin, à ce temps-ci, même s'il est pas aussi efficace que l'armure du gouverneur, par exemple, ou ce genre de choses, du coup, tu peux maintenant faire un bulletin, rien qu'avec ça. Je pourrais ressortir, faites le 7, et lui ajouter ça, ni plus ni moins, tout simplement. Enfin bref, du coup, je pense pas qu'il y ait besoin d'en dire plus là-dessus, vous avez pu voir son efficacité, la vitesse à laquelle on met la confusion, etc. Si ce n'est que je rajouterais un point, évidemment, faites attention, ça demande beaucoup pour être porté, c'est quand même à 3,5, ou 3,3 je crois, c'est énorme pour en porter un seul. Donc là, j'ai dû virer un talisman de protection, mais bon, dans ce cas de figure, quand on voit le résultat, t'en as plus tellement besoin, quoi. Mais, en ce qui me concerne, je vais quand même en garder un, je vais enlever la foudre, je vais juste garder 3 sur l'eau, et garder au moins un talisman de protection, ça peut toujours être utile, on sait jamais, c'est un malentendu. Et bah du coup, moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.